Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un petit outillage qui peut améliorer votre quotidien. Cet outil m'a été envoyé par la société Satoshi. C'est donc un stand pour moniteur. Vous allez pouvoir, grâce à ce stand, améliorer la connectivité de votre PC, de votre iMac, de votre MacBook Pro. Vous allez donc pouvoir poser votre clavier, vous allez pouvoir surélever votre PC ou votre Mac pour être plus à l'aise. Vous allez donc améliorer les capacités de connectivité avec 4 ports supplémentaires USB en 3.0. On va tout de suite faire l'unboxing de ce stand Moniteur Smart. Donc un stand qui va vous permettre d'améliorer tout simplement votre confort et la connectivité de vos appareils. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. On va donc passer à l'unboxing de ce Smart Monitor Stand. Avec 4 prises USB, un port jack pour le micro, un port jack pour le casque. C'est ce qui va vous permettre d'améliorer la capacité de votre PC, de votre PC portable, de votre iMac, de votre MacBook Pro, etc. Ces 4 ports USB sont en 3.0 donc avec une vitesse assez conséquente. On va tout de suite ouvrir ce carton et voir ensemble qu'est-ce que nous apportera ce stand dans votre façon d'utiliser l'informatique. Voilà donc au niveau du package, on a donc notre stand sous plastique avec la connectique au niveau des différents câbles fournis avec et normalement les deux petits pieds qui vont avec. On va tout de suite enlever l'intégralité du stand. Voici notre stand avec ses différentes connectiques en façade. Alors ce qui est intéressant justement par rapport à posséder un stand de ce genre, c'est que vous n'avez plus aller par derrière votre PC ou sur les côtés. Vous aurez toutes vos connectiques devant vous et ça c'est assez appréciable. Et en plus votre PC sera surélevé pour les personnes qui ont besoin d'avoir une vue au niveau du visage par rapport au malvoyant par exemple. Donc ces 4 ports USB là aussi vont permettre d'être complètement accessibles au niveau de la connectivité. Alors le stand est de couleur noire. Il est donc très sympathique en termes de design. En fait dessous, on va trouver l'endroit où on doit connecter le câble livré avec. On a donc 4 petits pieds à lever comme ceci. Et une fois ces 4 petits pieds levés, on va tout simplement récupérer le reste de ce qui se trouve dans la boîte. Ensuite au niveau câble, des câbles jack pour rallonger au niveau de la connectivité. Et USB de l'autre côté, donc propriétaire que l'on va placer sous notre stand. Pour ensuite aller positionner l'USB sur notre PC ou notre iMac ou notre MacBook Pro. On lève donc le devant du carton et apparaît donc 2 pieds métalliques qui vont permettre de surélever notre stand. On va tout de suite les placer. En fait c'est très simple, lorsque vous avez levé les 2 pieds ici, ici les 2 pieds métalliques, ce qui va nous permettre de surélever notre PC. 4 petits tampons que l'on va mettre sous chaque pied en alu pour éviter de rayer votre bureau. Une fois tout ceci donc mis en place, voilà donc à quoi va ressembler notre stand. Ici on peut voir par rapport au Mac la hauteur que le Mac va prendre. On pourra poser donc PC portable, MacBook, iMac. On se rend sur élévation, on pourra glisser par exemple un clavier par dessous, un clavier Braille par exemple, un clavier AZERTY. Et sans problème on pourra avoir notre PC à hauteur de notre visage. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant et à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors voilà, une fois votre stand positionné, votre Mac est surélevé face à vous ou votre PC si vous le désirez, votre écran en général. Et en plus on peut si on le désire glisser différentes choses sous ce stand. Vous avez une possibilité de glisser votre clavier dessous le stand, donc sous votre PC pour être à l'aise au niveau de la hauteur au niveau de votre visage. Vous aurez donc l'écran face à vous. Je trouve ce stand très intéressant par rapport à ça justement aux personnes très mal voyantes qui doivent avoir l'écran au plus proche d'eux. Ce qui permet de gagner aussi beaucoup de place sur votre bureau, ici par rapport au pied. Et avec ces 4 ports USB 3.0, ici j'ai branché donc le disque dur, plus de connectivité en termes d'USB. Voilà pourquoi j'ai trouvé intéressant de vous présenter ce stand intelligent qui peut vous aider à gagner de la place sur votre bureau. Qui peut vous aider à gagner en termes de visibilité sur votre écran ou sur votre PC en général. Et qui peut aussi vous aider à gagner pas mal de place sur votre bureau. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo sur ce stand Satoshi. Je vous mettrai comme d'habitude le lien dans la description si ce stand vous intéresse. On le trouve aux alentours d'une soixantaine d'euros. C'est assez intéressant au niveau du prix. Pour ma part j'avais envie d'un petit stand justement par rapport à ma déficience visuelle. Parce que j'ai besoin d'avoir l'écran très proche du visage. Ce qui me permet d'éviter aujourd'hui de me pencher sur mon écran. Il est à hauteur de mon visage. Et c'est bien plus pratique pour moi à percevoir certaines choses sur mon écran lorsque je zoome. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce stand. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous prépare une petite vidéo sur une application très sympathique de lecture. A bientôt. Pensez à vous abonner, liker et partager. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501